Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, dans cette vidéo je vous propose de découvrir un smartphone sous Android, un très joli smartphone d'ailleurs, c'est le mythe de chez Aphory. Et puis pour une fois, on ne va pas passer de déballage, puisque la marque a voulu sortir un petit peu de l'ordinaire, avec des déballages traditionnels de ce type de téléphone, en tout cas de cette gamme de prix. On va voir donc ce que ça donne au niveau du déballage. Première observation, donc on a une boîte bleue qui est de couleur assortie au téléphone, c'est assez joli. Et puis donc ça représente deux portes, voilà qu'on va ouvrir comme ça, comme si on pénétrait dans un nouveau monde, le monde des hauts de technologie. Un peu, mais en tout cas c'est joliment présenté. Donc voici ce téléphone, et vous l'avez compris, je l'ai déjà déballé, j'ai déjà de même installé, mais bon, je vous refais le déballage. Ici on a une première coque, alors bon, je trouve un petit peu cette coque chargée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est pas trop mon style, vous l'imaginez, mais en tout cas c'est assez pratique, puisqu'on va pouvoir poser le téléphone avec un support, donc bon, c'est un petit plus. Donc c'est un petit peu de tape à l'œil, on va peut-être garder cette coque pour l'intérieur et puis l'autre pour l'extérieur. On continue le déballage et on reste dans cette thématique bleu clair, vous voyez, tous les cartons sont bleu clair, donc c'est très joli. Mais à l'intérieur, donc se trouve une attache, là aussi c'est pas vraiment mon style, mais ça permet donc de transporter le téléphone avec la coque précédente. J'avoue que je trouve le choix être un petit peu audacieux du style en tout cas, mais si vous n'aimez pas, rien ne vous empêche de ne pas l'utiliser. Allez, on continue, donc on a vu quelques notices ici, et puis donc une seconde coque, alors qui est aussi un petit peu tape à l'œil, j'aurais aimé un plastique tout simple. Donc vous venez de le voir, on a une épingle pour accéder au logement de la carte SIM, on a quelques notices supplémentaires, bon, ça ne va pas nous apprendre grand chose. Et puis donc on a cette fameuse coque, alors qui est un petit peu plus discrète, quoique, mais en tout cas, qui passera quand même plus facilement que la précédente. On a presque terminé le déballage, donc ici c'est la partie chargeur, on a une charge rapide jusqu'à 33 watts, et puis donc vous voyez, il y a le souci du détail, on a cet adaptateur secteur, donc en USB-C, qui est bleu clair, comme tout le reste, et puis regardez, là aussi, le câble USB-C qui est bleu clair aussi, c'est assez joli. Dans le détail, donc voici le mythe d'Aferi, je le trouve très design ce téléphone, moi j'aime beaucoup, donc il pèse 211 grammes, il est assez léger, les dimensions 16 cm sur 7, avec une épaisseur d'un petit peu plus de 9 mm. La partie des capteurs est assez imposante, ça prend quand même une grande place, on peut aimer ou ne pas aimer le form factor, bon, moi ça ne me dérange pas du tout. Surtout qu'en matière de capteurs photo, je trouve qu'il se débrouille mieux que la plupart des appareils photos de cette gamme-là, en tout cas de ce prix-là, que j'ai pu tester auparavant. Si vous suivez un petit peu la chaîne, ces résultats de Bench ne vous sont pas inconnus, et oui, c'est encore l'Elio G99 qui est dans ce téléphone, donc 700 points en simple cœur, et un petit peu plus de 2000 points en multi-cœur. Pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédentes présentations de smartphone Android, en gros, c'est tout le temps la même chose. Donc avec l'Elio G99, vous avez quelque chose d'assez fluide, donc c'est très agréable d'utiliser ce téléphone, vous voyez, il n'y a pas de lag particulier. Que ça soit, alors, dans les jeux, on va le voir juste après, mais également, surtout au quotidien, pour tout ce que vous allez faire, l'Elio G99, ce n'est pas un foudre de guerre, vous l'avez vu, mais il est largement suffisant pour la plupart des usages. Dès la mise à route, vous sentez que le téléphone répond bien, alors évidemment, certains jeux comme Fortnite ne seront pas compatibles avec ce téléphone, mais la plupart des jeux de ce calibre-là fonctionnent sans aucun souci. Alors je profite pour vous parler un petit peu de l'écran, un écran de 6,67 pouces, c'est un écran OLED, alors je le trouve magnifique à l'intérieur, vous allez voir qu'à l'extérieur, c'est déjà un petit peu plus compliqué. On a donc une résolution de 1080 par 2400, et cet écran Full HD+, a une fréquence d'affichage de 120 Hz. En plus, vous l'avez constaté, donc c'est un écran incurvé, et franchement, les couleurs sont ultra vives, on a vraiment une bonne qualité d'affichage avec cet écran. Là où ça pêche vraiment, c'est à l'extérieur, donc là je suis en plein soleil, donc ça se comprend un petit peu pour cette gamme de prix là aussi, mais je trouve quand même que c'est vraiment compliqué de voir quoi que ce soit à l'extérieur en plein soleil. A propos de la photo et de la vidéo maintenant, alors côté vidéo comme d'habitude, avec ce type d'appareil, on n'a pas de stabilisateur vidéo, donc forcément, dès que vous allez marcher, ça va donner ça. Par contre, pour la photo, je trouve que c'est tout à fait acceptable, donc si on a encore quelques problèmes de netteté de temps en temps, on a quand même une photo qui est complètement exploitable. Parfois, on peut avoir des petits loupés, notamment sur les focus, donc l'arrière-plan est plus net que l'avant-plan, mais globalement, je trouve que c'est quand même pas mal. Ici, j'utilise la caméra frontale. Alors, on a quand même un problème de surexposition, il gère mal les hautes lumières, mais globalement, bon, on peut y s'y retrouver. Pour ceux qui souhaitent faire des photos de nuit, c'est très compliqué, surtout que là, j'ai quand même zoomé, donc vraiment, on voit le grain, c'est pas terrible. Par contre, à l'intérieur, je trouve que les couleurs, en tout cas, sont très bien rendues, et l'ensemble reste globalement net. Et puis, je profite donc de ce petit test des microphones pour tester en même temps, donc la partie vidéo avec la caméra frontale. Donc, en vidéo, ça se défend correctement. Côté son, je trouve que les microphones ne sont pas si mal que ça. Et puis, justement, lorsque vous passez un appel, là aussi, il n'y a pas de problème, c'est assez clair. Donc, bon, pour l'instant, le téléphone se débrouille bien. On reste dans la partie audio. Alors, avec ce téléphone, il y a un seul haut-parleur qui se trouve en bas à droite, mais pour le coup, alors même s'il n'est pas ultra puissant, on a un téléphone qui restitue un petit peu plus de basse que d'habitude. Donc, là aussi, le son n'équivaut pas à un iPhone 15, mais en tout cas, on a quand même quelque chose d'assez acceptable pour écouter de la musique. Donc, encore un point positif à mettre au crédit de ce téléphone. À propos de la connectivité, pas de NFC avec ce téléphone, uniquement du Wi-Fi 5 et on a du Bluetooth 5.2. On notera que ce téléphone embarque 256 Go de stockage, c'est pas mal. Et puis, la batterie, 5100 mAh, vous êtes tranquille pendant deux jours sans problème. À propos de la sécurité maintenant, regardez, vous avez la possibilité d'utiliser le capteur d'empreintes qui se trouve sous l'écran et il fonctionne très bien, très réactif. Si vous ne souhaitez pas utiliser le capteur d'empreintes, vous pouvez très bien utiliser la reconnaissance faciale. Voilà, ça marche aussi. En résumé, très bel écran OLED, 120 Hz de rafraîchissement. On a le port USB-C, bon, ça c'est traditionnel juste ici. Les boutons volume plus, volume moins, mais on voit en tout cas que le téléphone est extrêmement bien fini. Moi, je le trouve vraiment très beau. Le capteur principal, enfin, les capteurs en tout cas, donc 100 mégapixels de ce côté-là. Et du côté frontal, on a 32 mégapixels, on n'en avait pas parlé jusqu'ici. Des photos correctes, des performances du processeur avec l'Elio G99 très honorables. Bref, vous l'avez compris, une bonne réussite pour ce téléphone. Et puis, j'oubliais, c'est une dual nano SIM. Et puis, le système qui fait tourner tout ça, c'est Android 13. Voilà, donc un téléphone assez cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, notamment côté design. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner, pourquoi pas. Et moi, je vous dis à très bientôt.